Mesdames, Messieurs, il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous venons de l'apprendre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, vient d'arriver à Bounia, dans la province des Litoris, après les face-à-face qu'il a eues aujourd'hui avec les forces vives de la population de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et puis la grève des infirmiers à Kinshasa fait des victimes, les bébés prématurés et autres enfants en payent le frais. Le personnel soignant sèche les hôpitaux. Dans ce journal, nous ferons les tours des quelques hôpitaux. Encore une fois, bienvenue. Nous l'avons dit, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, poursuit sa tournée d'inspection sécuritaire dans les Grands Nord. Nous venons de l'apprendre, Félix Antoine Tshisekedi vient d'arriver à Bounia, province des Litoris, après une escale à Boutembo. La ville était mobilisée pour saluer son passage. Nous y reviendrons tout au long de ce journal. Face à face, aujourd'hui, entre le chef de l'État et les forces vives de la ville de Béni, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et vous le savez, cette population est meurtrie par les forces négatives qui sèment à une guerre asymétrique. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a déclaré au cours de cette rencontre qu'il va vraiment en finir avec cette insécurité. Nous le suivons. Le responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore, d'ailleurs, plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens, qui sont doublement criminels. Parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus, ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça, c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté. Évidemment, je ne vais pas vous faire le compte-rendu de nos discussions, parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait. À chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais. Il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué. Loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité. Voilà, parmi les victimes de cette insécurité, cette barbarie, des enfants, des mineurs, les ont perdus de membres supérieurs, d'autres de membres inférieurs. Ils ont été présentés au président de la République, Félix Antoine Tisséqué de Chilombo. En voici leur témoignage. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir, avant de dormir, de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants. D'accord. Lorsqu'ils vous attendaient, et leur discours a préparé comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à telle façon que certains parmi nous ont aussi dit des blessures graves, qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouvernés. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être de crise. Nous nous vous prierons, à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. De bien vouloir ne pas laisser nos huit jours et nos nus, nos huit nus, ne pas se faire casser pour rien. De bien vouloir faire en sorte que le fouet que nous avons reçu, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous, ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ce soit aussi votre motivation pour que la paix revienne sur nous. C'est le besoin primordial, la paix. Merci, Jézanne. Merci, Papa Président. Jézanne, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander, au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa Président. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Voilà, c'était là les témoignages poignets des enfants victimes des atrocités des EDF qui opèrent dans cette partie de la République. Le développement de Béni passe aussi et surtout par le développement des infrastructures. Une route transnationale sera bientôt construite entre l'Ouganda et la RDC à partir du poste frontalier des Kassindi. Les travaux de construction de cette route ont été lancés par les deux chefs d'État, le Congolais Félix Antoine Tshisekédi-Sulombo et l'Ougandais Paul Kagouta-Yoweri-Mousseveni. La rivière Loubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekédi-Sulombo et Yoweri Kagouta-Mousseveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Il s'agit de la matérialisation d'un progéné de la toute première rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekédi-Sulombo et Yoweri Kagouta-Mousseveni à NTB le 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise et gemelle de Kassindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, le déchoppe d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kassindi, le président Félix Antoine Tshisekédi-Sulombo et son homologue Yoweri Kagouta-Mousseveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour qui se fait regretter. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Béni-Boutembo est l'oeuvre du président Yoweri Kagouta-Mousseveni ici présent. Dès qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques et qui dit activités économiques, y croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Je voudrais remercier son Excellence M. Tisekedi pour briser le Congo dans la communauté est-africaine et je voudrais nous avoir conduit dans cette union africaine parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était-africaine. Vous ne pouvez pas parler de la communauté est-africaine et de la communauté est-africaine sans parler du Congo parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est-Africaine. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Benni-Boutembo-Bounagana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports des marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. La vie reprend petit à petit à Béni dans la province du Nord-Kivu. Les écoles ainsi que les centres commerciaux ont repris avec les activités constat de notre envoi spécial sur place à Béni. Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, était attaquée par les ADEF. Les activités ont repris en février 2021 et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a oeuvré pendant près de deux ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agrébusiness, les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des lotos baouines, berres d'arachides, j'achète des arachides, puis je transforme ça à berres d'arachides. Moi, je compte vraiment, vraiment, me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui sont en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président fatulé est en train de faire. On veut aussi les remplacer un jour, faire le mieux que ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce. Sur les abords de la RN4, il y a quelques mois, c'était impensable. C'est un jour comme ça, 1000 fois et puis là-bas, donnez-moi alors. Au sujet de Béni, les images des élèves en citine à la mairie, réclamant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tchiseké Di Chilombo, avait fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devrait pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités chambestres, mais actuellement, ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près du cadre militaire. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux. Nous sommes derrière eux. 789 élèves sont régulièrement inscrits ici. Les effectifs ont augmenté, avec les écoliers venus des quartiers encore sous la menace des terroristes. Parlons encore du Nord-Kivu, cette partie qui a été secouée par le volcan, vous le savez, après l'éruption volcanique de Niragongo. La France vole au secours de la RDC avec une enveloppe de 9 millions de dollars américains d'aide au secteur de la santé. C'est l'ambassadeur de ce pays en RDC, François Pijolas, qui a signé cet accord avec les ministres de finances, Nicolas Kazadi. Le financement qui sera mis en oeuvre par l'étruchement de l'agence française de développement AFD. Il est considéré comme un oeuvre de soulagement pour la population du Nord-Kivu, car celui-ci contribuera à l'assainissement de la voirie, à la maintenance des multiples équipements et infrastructures qui s'avèrent indispensables, suite aux dégâts causés lors de l'éruption du volcan Niragongo et de l'activité sismique qui s'en est suivie. Ce financement a également été motivé par le déferlement de la pandémie à Covid-19. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a révélé le fait que la vie de convention se rapporte au pilier numéro 11 du programme du gouvernement qui favorise le renforcement des structures, des financements, des soins dans la province du Nord-Kivu. Le dit projet du pilier 11 du programme du gouvernement intitulé « Améliorer les conditions sociales au Nord-Kivu » vise aussi l'amélioration de sa résilience face aux chocs épidémiques dans la zone de santé de Karisimbi et Niragongo, zone périurbaine de Goma. Dans cette perspective, le projet implantera les orientations du programme national de développement sanitaire et contribuera effectivement à l'amélioration de la qualité et de la disponibilité permanente des services de soins aux deux premiers échelons de la pyramide sanitaire, les centres de santé et les hôpitaux de référence. Ce financement prend aussi en compte la main-d'oeuvre locale dont la capacity building est de rigueur pour des soins appropriés dans les standards de la santé universelle. Des routes également endommagées à Goma après l'éruption volcanique de Niragongo. Le directeur général de l'office des routes, Herman Mutimassakrini, a évalué le niveau d'exécution des travaux sur deux sections, entendez Goma Rouchourou et Goma Saké. On fait le point avec Blaise Bukoukia-Sanza. La réhabilitation des accès routiers dans la province du Nord-Kivu et une préoccupation permanente des autorités compétentes. Faisons partie de la délégation du ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics. Dans cette partie du territoire national, le directeur général de l'office des routes a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 dans ces tronçons compris entre Goma Rouchourou et Goma Saké pour se rendre compte de l'état des infrastructures et des travaux de réhabilitation en cours par la brigade de l'office des routes Nord-Kivu. Après ce qui s'est passé ici dans la ville de Goma, il était de notre responsabilité de venir voir quels sont les dégâts qui ont été causés sur notre érosion routier et prendre des mesures qui peuvent permettre de régler rapidement la situation. Donc nous sommes dans la suite du ministre d'Etat et maintenant nous sommes sur la route nationale numéro 2 dans le tronçon qui va de Goma vers le nord du pays, les gens au nord-est, donc vers le Tengo-Est. Maintenant, le premier constat que nous faisons, c'est que la route a été touchée ici sur environ 200 mètres, 200 mètres, avec les fissures, donc avec notre brigade, nos laboratoires aussi, nous allons analyser la situation et voir quelles mesures nous pouvons proposer à l'autorité pour qu'il y ait rapidement qu'on revienne à la mort. La détermination est des mises engin et personnel d'office des routes déjà déployés pour l'exécution des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme d'entretien routier 2021, programme financé par le FONER. L'ingénieur Herman Mouti-Massacrini a terminé cette visite d'inspection par les ponts saqués, nouvellement réhabilité, afin de permettre la fluidité de la circulation dans cette partie de la province du Nord-Kivu où l'agro-pastoral figure parmi les principales activités de la population locale. C'est communiqué du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire, Solidarité Nationale, suite aux mesures sanitaires qui viennent d'être prises par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en vue de combattre énergiquement la troisième vague de la pandémie COVID-19 dans notre pays et sur instruction express du Premier ministre au chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Moukonde-Kiengé. La journée de solidarité nationale prévue le samedi 19 juin 2021 à Pullman Hotel Kinshasa est reportée à une date qui sera communiquée en temps opportun. Mais à cet effet, le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale prie les personnes morales et physiques qui collectent les fonds et les dons en nature pour nos compatriotes délutouries et ceux de la province de Nord-Kivu, particulièrement les victimes de l'éruption volcanique de Niragongo, d'avoir l'amabilité de continuer l'opération et sur les comptes, les numéros de comptes qui ont été donnés précédemment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations. Initialement prévue pour le 14 juin dernier, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été reportée, annonce du secrétaire général à la francophonie lors de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapuanga. La troisième vague du coronavirus et les mesures barrières prises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilumbo, sont entre autres des raisons du report de l'Assemblée parlementaire de la francophonie initialement prévue à Kinshasa du 14 au 17 juin. C'est l'essentiel de l'entretien entre Jacques Cabrol et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga. Même si les deux personnalités ont regretté les reports de ces grands événements, certains dossiers importants ont été passés au peigne fin. RDC est un grand pays qui compte au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pas seulement par sa taille, pas seulement parce qu'il y a un grand nombre de locuteurs, mais c'est un pays fort et donc nous voulons retisser des partenariats à travers des coopérations, par exemple dans le cadre de la démocratie, dans le cadre des élections, du droit des femmes. Et c'est pourquoi nous avons le sourire, parce que nous sentons qu'il y a une véritable volonté de continuer et même d'aller plus loin. Dans un autre chapitre, la sécurité sanitaire dans la région et les mesures préventives ont amené la représentante pays des médecins sans frontières chez le Spicaire, de la Chambre basse du Parlement. Des dispositions à prendre dans les régions frappées par l'état des sièges, la réorganisation du travail des médecins sans frontières pour s'adapter aux nouvelles donnes. Voilà autant des sujets abordés par les deux personnalités. Alors, l'insécurité est aujourd'hui un fléau qui touche avant tout la population congolaise, qui touche également les différents acteurs engagés sur le terrain. Et à ce titre, et dans la configuration actuelle de l'état de siège, il était important pour MSF d'échanger avec l'Assemblée nationale dans son rôle à jouer par rapport à cette configuration. Christophe Nbosoko Diapuanga, président de l'Assemblée nationale, qui apprécie l'approche de ses interlocuteurs, s'engage à poursuivre ses dialogues. Jacques Cabral, qui est venu de suivre qu'est-ce qu'un général de la francophonie, a adressé le même message du report de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au président du Sénat modeste, Batilu Kwebo, qui les recevait en audience. Autre chose, Franck Diongo a conduit une délégation de députés provinciaux du Sankou, du Sankou, voulait-je dire, à la chambre haute du Parlement congolais. On fait le point avec Sandra Yangui. L'avenir de la francophonie, la promotion de la langue et de la culture française sont les dossiers qui meuvent la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. C'est autour de ces dossiers que le secrétaire général de cette organisation, Jacques Krabal, a échangé avec Modesto Batilu Kwebo, président du Sénat, qui était entouré des membres de son bureau. La coopération entre les parlements des pays membres de l'APF a été évoqué au cours de cette séance de travail. L'encadrement de la jeunesse et l'organisation des Jeux de la francophonie étaient également au menu de cette rencontre. La 28e Assemblée parlementaire de la francophonie était programmée à Kinshasa du 16 au 28 juin courant mais reportée pour cause de la Covid-19. Nous tenions à être présents pour réengager une dynamique déjà très forte de la section du Congo et le président du Sénat nous a dit tout son engagement pour que cette section soit mise en oeuvre dans les meilleurs délais et puisse prendre toutes les dispositions réglementaires. La crise au Sankourou s'était aussi invitée à l'agenda de Modeste Bahat-Sinoukwebo avec la délégation des notables du Sankourou conduite par Franck Diungo accompagnée essentiellement des députés provinciaux. Signalons qu'il y a deux semaines une délégation des députés nationaux et sénateurs avec en tête l'ambert Mendeomalanga a été reçu par le président du Sénat. Leur entretien a été axé sur la même question la crise qui sévit au Sankourou. Aux uns et aux autres Modeste Bahat-Sinoukwebo a réitéré son appel à la sérénité en leur recommandant de privilégier les intérêts de la communauté. L'accompagnement du programme de développement de la République démocratique du Congo au cœur des entretiens ce jeudi entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengye et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique qu'en Afrique a plus de détails avec Pati 30 axé notamment sur des infrastructures et le développement des chaînes des valeurs agricoles. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence M. le Premier ministre c'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique sur ses interventions passées et actuelles mais surtout sur sa stratégie dont on peut citer les infrastructures le développement des chaînes de valeurs agricoles l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement des secteurs privés du commerce. Nous avons écouté les orientations de son excellence M. le Premier ministre sur les priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité de la Banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC et particulièrement en appuyant les secteurs publics mais aussi en appuyant les secteurs privés à travers des financements adaptés ceci en plus des interventions de la Banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. A la fin de cette mission en République démocratique du Congo une feuille de route sera convenue avec le ministère de l'économie et des finances pour les actions futures de cette banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes a conclu Sidi Oultay. La conférence épiscopale nationale du Congo va accompagner le gouvernement de la RDC dans la campagne contre les Covid-19. Toutes les explications ont été fournies aux pasteurs de l'église catholique par la vice-ministre de la santé Véronique Kekilumba cadre de la rencontre les centres interdiocésains de Kinshasa. La conférence nationale épiscopale du Congo a organisé une réunion importante à laquelle le ministre de la Santé a été invité. Représentant le ministre Véronique Kulumbunkulu vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention a pris part à cette importante rencontre qui lui a permis de s'étendre sur la portée de la vaccination contre le coronavirus. Cette vaste campagne qui s'annonce ne peut pas réussir sans l'accompagnement des princes de l'église. Ces derniers toujours regardant sur tout ce qui touche au social de leur joie ont posé plusieurs questions pour s'assurer de la pertinence et de la qualité du vaccin utilisé. Des échanges qu'il fallait pour développer plus de confiance. Nous devons communiquer pour que la population puisse être bien informée. On devait commencer avec le leader d'opinion, le leader spirituel et là nous avons commencé avec l'église catholique. Ils vont nous aider à relayer la bonne information par rapport aux mesures barrières et par rapport à la vaccination. Cette communication avec l'église catholique n'est qu'une étape dans le vaste programme de sensibilisation de la communauté et c'est l'idée sur l'urgence qu'il y a de se faire vacciner contre la pandémie à coronavirus. Puisque nous sommes dans le chapitre de la santé, sachez que la grève des infirmiers fait encore parler d'elles, des victimes 50 par centaines dans la foulée, les bébés prématurés et enfants qui sont aujourd'hui privés de soins focus dans ce journal sur l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo et le centre pédiatrique des Kalembelembé où nos reporteurs sont allés constater ce qui est arrivé. Les mouvements des grèves déclenchés par les infirmiers soulèvent la question principale de la prise en charge des malades. La déontologie est catégorique sur l'obligation de ne pas abandonner les patients d'où l'exigence d'organiser un service minimum surtout pour le cas le plus urgent. Dans cette catégorie on peut citer les enfants prématurés comme le souligne le docteur Sylvie Isia Moukart de l'hôpital pédiatrique des Kalembelembé. La grève se fait par les professionnels de santé, les infirmiers, les administratifs mais les médecins ne sont pas en grève. Donc la poursuite médicale des malades qui sont hospitalisés se fait normalement. Il y a aussi une équipe restreinte des infirmiers qui administrent les soins appropriés aux malades jusqu'à leur sortie. Notre passage à la pédiatrie de Kalembelembé nous a permis de savoir si les patients venus avant la grève sont pris en charge. Par contre, ceux qui se sont faits enregistrer après le 9 juin ne le sont pas selon, semble-t-il, une obligation déontologique. Formation médicale sur pied depuis le port colonial est classée en très bonne position en Afrique centrale. L'hôpital pédiatrique de Kalembelembé mérite mieux par rapport à sa situation actuelle. L'État doit faire absolument en tout cas des efforts pour aider les enfants et l'hôpital et en les aidant nous nous aidons nous-mêmes puisque c'est au travers de ces enfants que chacun de nous fera porter pour l'avenir son nom. À l'hôpital général ex-mama Yemo les enfants prématurés ont la garantie d'être suivis par le médecin mais du côté des infirmiers ils nous réclament la résolution en toute urgence d'un problème administratif. Ils se sont organisés des choses et se viennent avec un ou deux adjoints qui s'occupent des enfants pendant la journée de l'administration de son service. Et puis les soirs ce sont les médecins qui donnent les soins aux enfants. Si les malades viennent pendant la grève on les ressort. Je demande à ceux qu'il y ait quand même le justice sur le paiement de tous les paramédicaux parce que nous avons observé que les médecins qui ne sont pas payés on les aligne et les autres catégories on ne les aligne pas. Ce qui n'est pas normal les infirmiers sont dans leur droit d'observer un arrêt de travail mais le patriotisme est là pour leur rappeler qu'ils ont le devoir de sauver la vie de ces prématurés mais futurs cadres de demain. Changeons de registre réforme de l'administration publique le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a rédit son engagement de poursuivre avec cette réforme lors de ce rencontre avec une délégation des anciens élèves de l'école nationale de l'administration publique Noudine Adine Kilosho Une administration forte pour un grand pays au coeur de l'Afrique la République démocratique du Congo le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou tient à pérenniser les acquis de la réforme de l'administration publique l'association des anciens élèves de l'école nationale d'administration les Énarques venus échanger avec Jean-Pierre Lyaou cette délégation est allée à la source sans qu'érir notamment de la vision du vice-premier ministre ministre de la fonction publique sur les ragenissements de l'administration publique et la nécessité de parachever cette réforme lancée depuis 2003 Nous avons discuté longuement sur la nécessité d'appuyer l'ENA l'école nationale d'administration notamment de redynamiser l'action de l'école nationale d'administration et nous avons profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement à travers les vice-premiers ministres sur la nécessité de préserver les acquis de la réforme de l'administration publique Ces anarches des différentes promotions ont aussi saisi l'occasion pour solliciter du patron de la fonction publique Jean-Pierre Liahou un mécanisme de suivi pour leur encadrement après leur affectation dans différents services de l'Etat Nous avons été surpris par sa compréhension de la réforme mais aussi de toutes les questions que nous avons évoquées Nous avons convenu de mettre en place un cadre de concertation pour commencer à réfléchir et évaluer les avancées en ce qui concerne les réformes Jean-Pierre Liahou a promis à ses hôtes de résoudre dans la maison du possible les problèmes auxquels il faut face pour une administration moderne de qualité et d'excellence tout en réaffirmant la volonté du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Chilombo celle d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'administration publique Le ciel est bleu entre le Caire et Kinshasa du matériel hydroélectrique en faveur de la RDC c'est le vice ou la vice-première ministre ministre de l'environnement F. Bazaïba Masoudi qui a réceptionné ces équipements au nom du gouvernement nous dit Francine Atomissi Dans le cadre du partenariat entre le gouvernement congolais et le gouvernement égyptien la République démocratique du Congo a réceptionné dernièrement un lot de matériel devant servir au fonctionnement de la centrale hydraulique de Kinshasa et pour s'enquérir de la situation physique de ce matériel composé entre autres d'un générateur hydroélectrique et autre matériel de prévision météorologique la vice-première ministre ministre de l'environnement et développement durable F. Bazaïba Masoudi a visité les entrepôts de la direction générale des douanes et accises situés à l'aéroport international de Njili pour en avoir le coeur net les réceptionner avant la signature effective du protocole d'accord U-relatif nous avons réceptionné un don de matériel d'un central hydraulique c'est un central qui nous aide en fait comme la météorologie les voies de prévision sur les intacteries les prévisions sur les climats et tout par exemple le rendement de terre les inondations c'est ces matériels là qui vont devoir nous aider il y a un central qui est là qui doit fonctionner le constat est positif la patronne de l'environnement F-Bazaïba Masoudi a rassuré l'opinion tout est en ordre et le processus devrait être enclenché afin que ces outils servent à la république le ministre d'état ministre du budget Aimé Boji Sangara a procédé hier au lancement des travaux d'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2022 le cercle Roméo Golf de Kinshasa a offert son hospitalité à ses travaux Rikin Zuziloïa et Hermé Bangando nous allons donc prendre les activités déployées à la police nationale congolaise avant bien sûr de passer au budget Le couvre-feu doit être de strictes applications pour lutter contre la Covid-19 la troisième vague est à nos portes L'évaluation de ce couvre-feu était à l'ordre du jour jeudi au cours de la réunion de commandement élargi dirigée par le commissaire provincial de la peine civil de Kinshasa le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo Il y a tout de même quelques difficultés comme les manques de barricades les carburants qui viennent à manquer Le couvre-feu concerne tout le monde les véhicules les piétons les vendeurs à la sauvette tous doivent le respecter les policiers sont avertis et les générales leur imposent plus des rigueurs que retenir du discours du chef de l'état les discothèques et autres bars sont fermés les levés de corps à la morgue se font dans le respect des gestes barrières en attendant le décret du premier ministre et l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa il n'y a aucune contravention tolérée Ninde au-dessus de la loi comme nous le disons souvent la police est là c'est quelqu'un abuse de ses fonctions de son trafic de violence ça ne va pas tenir la police va mettre la main dessus et on va le traduire en justice vous savez nous sommes dans un état de droit chacun doit respecter le travail de l'autre nous demandons aux automobilistes aux chauffeurs de bien se comporter parce que la sanction n'est pas seulement du côté des policiers c'est de leur côté aussi nous avons aussi conscientisé les policiers concernant le respect du geste barrière les masques les ports corrects obligatoires des masques si vous n'avez pas les masques l'arrêté est en vigueur vous devez payer une amende de 5000 francs les gens doivent savoir que toutes les activités sont suspendues au plus tard 22h aucune activité même les piétons ne doivent pas circuler chacun doit rester chez soi la pandémie est là c'est une situation sérieuse les commandants des grandes unités les commandants des commissariats de la police ont été sensibilisés et doivent appliquer la rigueur de la loi dans le divers les commissaires provincials de la peine séville de Kinshasa sur les images d'une dame menaçant un policier qui s'est retrouvé dans son véhicule sur les réseaux sociaux ils parlent des abus et appellent à un respect mutuel entre usagers de la route et policiers suivi l'évaluation donc des mesures prises par dans les cas de la lutte contre la COVID-19 et la police tient à faire respecter la loi le ministre d'état ministre du budget Aimé Bougisangara possédait hier au lancement de travaux d'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2022 et c'est le cercle Roméo-Golf de Kinshasa qui a offert son hospitalité à ces travaux Rikinzouzi Le développement du pays besoins sociaux de base voire les défis sécuritaires et économiques dans un contexte de la recrudescence de la pandémie de la COVID-19 la loi des finances pour l'exercice 2022 doit s'y prêter surtout que le chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo a signé des directives pertinentes pour son élaboration Voilà en substance les propos du ministre d'état ministre du budget au lancement officiel du processus des rédactions de ce document vital pour la nation le projet de loi des finances 2022 Lors de la présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale son excellent monsieur le premier ministre chef du gouvernement avait énoncé la hauteur de ces chiffres qui s'élèvent à autour de 12 milliards de dollars américains C'est un accroissement important par rapport au budget des années précédentes mais c'est là de notre la vision du président de la République et l'ambition du premier ministre pour la matérialisation à travers des actions concrètes donc nous allons dans les semaines à venir échanger avec les différentes régies financières pour essayer d'atteindre des prévisions budgétaires qui se rapprochent de ce chiffre qui a été annoncé par le premier ministre Aimé Bougisangara Bamanure martèle que le projet de loi des finances 2022 doit permettre à l'équipe gouvernementale Samaloukonde de matérialiser la vision le peuple est d'abord prôné par le chef de l'état avec sur la sellette la conception idéologique des luttes contre la pauvreté et l'amélioration du bien-être et de la population le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Moinset Moukaleng s'est vu un homme de terrain hier Olivier Moinset a visité la station de la régie des eaux ainsi que les sous-stations de la SNEA l'objectif améliorer la qualité de la desserte à nos potables et électricités dans cette partie du pays suivez ce reportage première étape de cette visite d'inspection pour améliorer la qualité de la desserte à nos potables et électricités la station d'eau de la régie des Omitendi créée en 1975 cette station est aujourd'hui saturée fortement désabonnée mais faible capacité de desservir cette frange de la population du sud-ouest de Kinshasa à l'égion faite ici à Kassangoulou et Mitendi pour les ministres des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenzemoukaling le renforcement de cette station de pompage d'eau est plus qu'une nécessité direction les postes SNEA de Mitendi en pleine modernisation pour décharger celui de Badiading des 61 MVA et des vinières trop sollicités ces postes desservent la cité verte Mama Mobutu dans la commune de Mongafoula et la sous-station Hupen dans la commune d'Ngaliéma D'ici la fin de l'année ces postes seront opérationnels et les travaux avancent à pas de géant à en croix les contractants tunisiens comme ATEC et le groupement des Congolais qui exécutent les travaux Dès là la délégation du ministre Olivier Mouenze s'est rendue sous la conduite du directeur général de la SNELE Jean Bosco Kayou Mbokayan à la sous-station Hupen de la SNELE dotée d'un transformateur de 30 kV capable de pallier au déficit énergétique dans bon nombre de ménages de Kinshasa C'était important de faire toutes ces visites On a maintenant une idée et on comprend les gros problèmes On a bien sûr la vétusté de certaines installations qui n'arrivent plus à suivre mais aussi un gros problème de démographie La ville de Kinshasa s'étend On voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un besoin énergétique et qu'on a besoin de faire beaucoup de travail pour suivre Décidément le gouvernement de la République est déterminé à en finir avec les pineuses questions des poches noires et manque d'eau dans plusieurs provinces de la RDC Cette question comment faire avancer des questions relatives aux droits humains en RDC pour en avoir le coeur net la sous-secrétaire au département d'état américain Lisa Peterson a échangé sur la question avec la vice-ministre de la défense nationale Serafine Kiloubou Koutouna Si rien n'a été fait pour stopper l'hémorragie l'on aurait assisté sans nul doute à des conséquences beaucoup plus lourdes que ce soit sur l'outil de production de la Société nationale d'électricité SNEL-SA que sur les quotidiens des populations du Okatanga et du Lualabar 300 tonnes de conducteurs électriques en cuivre soustrait pendant la période entre février et juin de l'année en cours par des ans civiques aujourd'hui entre le main des services de sécurité Merci aux autorités parce que le cri de la SNEL a été entendu aujourd'hui les autorités se sont impliquées et au niveau du Okatanga nous sommes en train d'arrêter tous ces incidiques qui ont posé des actes de vandalisme sur nos équipements en l'occurrence sur notre ligne aux différentes lignes de transport de l'énergie électrique nous avons à peu près au moins 300 tonnes donc vous comprenez que au jour d'aujourd'hui avec la seule ligne qui est restée entre le Corbusier et le Mbachi il suffit qu'ils continuent pour que toute la vie de le Mbachi soit dans le noir et l'économie du pays soit savantée la SNEL SA qui salue l'action menée pour mettre et hors d'état de nuire cette bande d'inciviques sollicite un suivi permanent dans la sécurisation de ses équipements nous lançons encore une fois un clic pour demander à ce que de tels actes soient réprimés et nous profitons de votre micro pour dire à ces inciviques que nous allons le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement nous allons poursuivre ce journal vous avez donc suivi que 300 tonnes de conducteurs électriques en cuivre venaient d'être récupérées à l'Ubumbachi c'est l'oeuvre des malfrats qui ont laissé cette aventure qui s'est estompée grâce à la vigilance des services de sécurité et puis cette question je l'ai dit tantôt comment faire avancer les questions relatives aux droits humains en RDC pour en avoir le coeur net la sous-secrétaire au département d'état américain Lisa Peterson a échangé sur la question avec la vice-ministre de la défense nationale madame Serafine Kielou Boukoutouna les détails dans ce reportage des Jeux Jeunes Dibout aux efforts fournis pour éliminer complètement l'utilisation des enfants soldats dans les groupes armés en RDC et l'assassinat des deux experts des Nations Unies Michael Sharpe et Zahida Catalan ainsi que les résultats issus du procès tels sont entre autres le point abordé au cours de ces échanges entre la sous-secrétaire au département d'état américain Lisa Peterson et la vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant madame Serafine Kielou Boukoutouna une autre question est celle de savoir comment faire avancer les questions liées ou relatives aux droits de l'homme dans le cadre d'un dialogue permanent mené à l'échelle internationale sur les questions des droits humains et c'est maintenant le tour de la République démocratique du Congo et nous avons particulièrement parlé de la rédivabilité qui toucherait les forces de sécurité nous avons aussi évoqué le cas de Sharpe et Catalane parce que nous aurions voulu qu'il y ait des résultats issus de ce procès et assuré que les gens puissent parler librement pendant ce période d'un état de siège nous devons nous assurer que les gens peuvent s'exprimer librement malgré cette période d'état de siège et particulièrement autour de méthodes devront être utilisées pour respecter les droits humains Lisa Peterson a fait savoir aussi qu'il a été question de rassurer qu'en cette période d'état de siège décrétée par le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo dans les deux provinces d'Itourie et du Nord Kivu les forces de sécurité respectent les droits humains ainsi que la liberté d'expression des citoyens la vice-ministre de la défense nationale a rassuré à son hôte que la RDC ne ménagera aucun effort pour que les droits humains soient respectés par les forces loyalistes la sous-secreté américaine d'état américain en chair de la démocratie ne s'est pas arrêtée là elle s'est entretenue également avec les présidents de l'ECD Martin Fayoulou Lisa Peterson avait à ses côtés l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC Mike Ham reportage Lisa Peterson est venue des Etats-Unis pour lancer le premier dialogue des droits humains avec le gouvernement congolais mais c'est très important dans une démocratie de toujours parler avec toutes les autorités politiques du pays spécialement aussi les oppositions la MUCA et le président Fayoulou qui représente un parti politique très important et pour avoir et comprendre les perspectives qu'il y a pour améliorer et renforcer la démocratie en RDC on a discuté on a écouté bien les préoccupations de M. Fayoulou et bon on est en train de avoir le dialogue avec toutes les forces politiques le gouvernement la société civile bien sûr pour voir qu'est-ce que les Etats-Unis peuvent faire pour soutenir le renforcement de la démocratie congolais et puis sachez que l'atelier des validations de l'avant-projet de loi sur l'entrepreneuriat et l'artisanat se referme aujourd'hui à Kinshasa des précisions dans ce reportage signé Mireille Ndekehami l'emergence de la classe moyenne passe aussi par un cadre juridique dynamique capable d'encadrer et de promouvoir l'entrepreneuriat c'est dans cette optique que vient de se tenir durant deux jours l'atelier de validation des avant-projets des lois sur l'entrepreneuriat le start-up et l'artisanat sous l'égide du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat petites et moindres entreprises maître Eustache Mouhanzi Moumbeembe le deuxième jour de ces assises a été consacré à l'artisanat et a permis aux participants de formuler quelques suggestions pour réguler ces sous-secteurs de PME dont les acteurs travaillent souvent de manière informelle d'où la nécessité de tests de loi afin d'une réglementation correcte la première recommandation qui est formulée à l'endroit du gouvernement c'est d'adopter le plus rapidement possible ces deux avant-projets de loi de les envoyer au parlement la deuxième recommandation c'est de demander au parlement de les adopter le plus rapidement et au chef de l'état de les promulguer le plus rapidement afin de permettre à ces deux sous-secteurs de disposer d'un cadre juridique qui peut leur permettre de se développer le secrétaire général de l'entrepreneuriat qui a clôturé ses assises au nom du ministre d'état Estache Mohandzi Moubembe a remercié les participants pour les efforts consentis dans l'élaboration de ces avant-projets de loi et ceux dans les soucis de promouvoir le PME Je tiens donc à féliciter et à remercier sincèrement chacun et chacune de vous pour votre essence élevée de responsabilité et de patriotisme Soyez convaincus que vous êtes bel et bien les co-auteurs de ce futur loi dont la nation a tant besoin et qui je n'en doute pas un seul instant transformeront effectivement et profondément la vie de nos concitoyens grâce à l'entrepreneuriat et à l'innovation des assises d'importance capitale car ces sous-secteurs de PME contribuent non seulement à la création de richesses mais aussi au développement de la République démocratique du Congo Avant de refermer ce journal sachez que la GECAMINE veut retrouver sa place d'antan elle sollicite pour ce faire l'intervention de la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adèle Kain-Damayina par la suite échanger avec les responsables de la Saucyir le tout dans ce reportage d'Angèle Mabialalandou La GECAMINE ou Société Générale de Carrière et des Mines est une société commerciale de droits privés détenue à 100% par l'Etat congolais qui concentre ses activités autour de la prospection la recherche et l'exploitation des réserves minières dans l'ancienne province de Katanga son comité de gestion évoque des problèmes de gestion entre autres les personnels vieillissants l'outil de production vétus les partenaires ayant signé les contrats avec la GECAMINE ne donnent pas des dividendes à l'entreprise il lance ainsi un appel de détresse au gouvernement de la République il n'y a pas de dividendes parce que par rapport aux études de faisabilité les investissements ont été supérieurs de 170% ce qui était prévu les charges d'exploitation étaient supérieures de 200% aux études de faisabilité les charges d'exploitation ont été supérieures à près de 3 fois mais pourtant la production est restée celle qui était prévue parce que le partenaire se paye sur les fonds d'investissement sur des charges financières excessives sur des charges d'exploitation qui vont aux sous-traitants qui sont ses propres sociétés créée en 1963 la société congolaise des industries de raffinage constitue un maillon stratégique de la chaîne pétrolière de la RDC corridor ouest mais elle rencontre des difficultés dans sa gestion son projet début à Mwanda n'a pas été un succès le vieillissement du personnel aussi demande-t-elle au gouvernement de lui venir en aide la réaction de la princesse Adèle Kaïnda Maïna ne s'est pas fait attendre nous allons vous encourager de continuer mais beaucoup plus de vous rapprocher maintenant de votre objet social qui a été à la base de la création nous voulons aussi que notre pays s'épanjie à la raffinerie le ministère du portefeuille fournit des gros efforts pour améliorer les conditions des vies des travailleurs après après donc ce journal de la réaction d'avoir regardé le scénage la réaction du coup un peu plus que la réaction les les la réaction d'en